Salut à tous, salut à toutes, bienvenue dans ce nouvel épisode de Faster Than Light. Alors on continue tout de suite avec... Bon j'ai avancé, j'ai fait 2-3 petits vaisseaux, entre deux il n'y avait rien de très intéressant. Et donc nous voici avec un scout, parce qu'il fallait bien que je recommence l'épisode à un moment ou à un autre. Et là ça va être l'occasion de tester les HH laser, les Erogène Hunter laser. Ça a fonctionné. C'est le piou-piu-piu, hein. Ah ouais. Le piou-piu-piu c'est le gros là. Il n'y a pas grand chose à faire. 3 fuel, Drone and Parts 1 et Scrap 29. On contacte le vaisseau civil. Et le vaisseau civil... Là ils se sont tirés. Jump. On va faire une escale supplémentaire avant d'aller à l'exit. Alors soit je vends 12 Drone Parts pour 48 Scrap. Ouais, de toute façon je vais en retrouver. Et jump, on va à l'exit. J'espère que je vais trouver un shop bientôt. Je ne tombe pas sur beaucoup de boutiques en ce moment là. Alors, you inform nearby station of your flight from the rebels. They offer to outfit your ship with a weapon and wish well. Donc 30 Scrap et un Borg Beam. Continue. Cool. On va voir ce que c'est. Un peu comme... Alors, Requiet Power 2. C'est pas mal. Charge Time 15 secondes. Ouais. Et ça n'utilise pas de missile. Et Damage Per Room Hit 2. Chill Piercing 1. Ouais, je vais changer ça avec ça. Ok. Je ne peux pas parce que je n'ai pas assez de Power System... Enfin, System Power. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ouais, là j'ai déjà 8. En fait, je crois que c'est parce que j'ai mon... Mon petit gars aux armes qui n'est pas assez donc chacoté. C'était Tom Paris avant. Il est où Tom Paris ? Ah non, ça a toujours été chacoté aux armes. Je suis bête. Euh... Ship. Crew. Chacoté. Je ne comprends pas pourquoi il ne prend pas un skill en fait. Peu importe. Jump. Exit. Next sector. Et pirate control sector. J'ai plus de fuel. C'est grave. C'est ultra grave. Je vais d'abord aller là-bas. Il y a un champ d'astéroïdes en plus. Alors, A pirate ship was lying in wait inside the asteroid field. It immediately moves into attack. Bon, je vais faire... Hop. Hop. 1. Les shields aussi, tiens. Et puis 3, les shields. Voilà, bien. C'est bien dommage de ne pas avoir assez de puissance pour le Borgbin. Bon, un cooldown de 15 secondes, quand même. C'est beaucoup. Voilà, il y a du feu. Hop, là, on envoie notre Rockman. Alors, du fuel 4, je prends. Ah, il y a un store. Génial. Alors. Là, je ne m'embête pas. J'ai 35 missiles, mais je ne m'en sers pas. Donc, je peux les vendre. Euh, non. Comment. Ouais, je ne peux pas vendre, en fait. Ouais, ça ne marche pas comme ça. Je ne peux pas les vendre. Bon, tant pis. System repair. Donc, ça, c'est un drone. Et anti-ship 1, drone mark 1. Powerful drone that continually attacks the enemy ship. Ah ouais, à la limite, je fais ça. Cell. Celui-là qui coûte 4. Je le vends. Et à la place, je prends celui-là. Qui ne coûte rien. Ça, j'ai un petit machin d'attaque et un petit machin de réparation. D'ailleurs, je vais balancer un petit coup de réparation. Parfait. Et on est parti. Appal de détresse. Il y a eu des petits soucis. Mais ce n'est pas grave, on continue. Appal de détresse là-bas. On va chercher le vaisseau. Oula. You find the happiest with pieces of a derelict ship. Conted with ice or crystal. Ouais, d'accord. Il faut vraiment que je répare mon vaisseau. Enfin, un petit peu. Je vais faire ça de temps en temps. Alors, encore un petit coup. Voilà. Encore un autre rappel de détresse. Bien, allons-y. Alors, soit j'envoie mon équipage. Allez, j'envoie le roc. Ok. J'ai eu une augmentation de l'espèce, un dissipateur de l'espèce 8472. Donc, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est que l'espèce 8472, en fait, c'est une espèce concurrente des Borg, mais pas concurrente dans la manière où c'est des robots, non, pas du tout. C'est pas des robots, c'est des insectoïdes. Et en fait, ils viennent d'une autre galaxie et ils ont envahi l'espace Borg pendant la fin de la saison 7 ou 8 de Star Trek Voyager. Je pense. Mais je sais que c'est avec Genoway et tout ça. Donc, le dissipateur. Donc, c'est cool. Est-ce que je ne pourrais pas améliorer 2-3 trucs sur mon vaisseau quand même ? J'ai 324. Allez, j'améliore les shields. Je vais améliorer aussi les drones. Bah, pas spécialement, en fait. Les soins, les sensors, les portes. Ouais, les portes, ça peut le faire. Là, ça empêche le feu. Et là, je peux carrément couper les portes et tout. Pour avoir plus de dodge. Les sensors. On va tout mettre. Voilà. Je pense que c'est bien. Add power A. Remove power, shift A. Ça marche trop, hein ? Ah ouais, non, parce que A, c'est Q, en fait. Ouais, c'est ça. Jump, jump, appel de détresse. Go down to the surface and investigate. Invite him to join a coup, je peux pas. Take him home to his family on a nearby planet. Réparer mon ship. Mais il n'y a rien à réparer. Mais je me demande pourquoi ça fait deux petites étoiles au-dessus de la tête, là. Weapons, click on a weapon to charge and fire. Manning reduces charge time. Status partially powered. Manning by crew. Ouais. Ça veut dire juste que Chakoté, c'est un mec vachement balèze dans ce qu'il fait. Mais je comprends pas pourquoi je peux pas mettre en place le Borg Beam. Je peux pas le... Je sais pas. Et on avance. J'ai pratiquement plus de fuel. C'est vraiment la course contre le fuel. Pour le fuel, plutôt. Avec un drone. C'est parti. Alors, on va balancer. Voilà. On va balancer le deuxième laser ici. Le troisième ici. Et on va balancer en plus l'anti-ship. C'est parti. On met tout ce qu'on a. Ça a pas l'air de marcher très bien. Faut vraiment que j'aille réparer tout ça, moi. Je vais envoyer un numb-num. Et puis... Ouais. Plutôt les shields. Oh là là. Toi, tu viens là. Toi, tu viens là. Eh, c'est un gros vaisseau ou quoi, là ? C'est un truc de dingue. On va réparer ça. Ok. Bon, ça va. J'arrive quand même à lui mettre le feu en face, mais... Ouais, il faut que je répare le... Que le mentis répare le drone, machin truc, là. Ah bah ça va. Eh, il m'a fait mal, quand même. Avec un peu de fuel et tout ça. Et le noob noob va s'aventurer... Enfin, va continuer à réparer le... Voilà. Ici, il faut venir réparer la brèche. Voilà qui est fait. Et on va les envoyer à la medbay. Voilà. Entendre un petit air d'opéra. Chanté par le HMU. Comme d'habitude. C'est que le HMU dans... C'est le... C'est un hologramme. C'est un hologramme d'urgence. Et il essaye d'avoir un comportement tout à fait humain. Alors... Bah je pense que c'est déjà la fin de l'épisode. J'arrive pas à voir à combien on en est là au niveau de l'enregistrement. Mais ça doit être pas mal. J'espère que l'épisode vous a plu. On se voit très bientôt pour la suite. Allez, salut ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501